Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. À travers les âges, des populations entières ont été spoliées de leur identité. Aujourd'hui, des efforts sont faits pour préserver culture et langage traditionnel. Notre premier sujet nous emmène dans les Caraïbes, plus précisément en Guadeloupe, département français d'outre-mer. Ici, l'État a récemment introduit l'histoire autochtone au programme. Regardez. Sur le mur du plus grand complexe scolaire de Guadeloupe, cette fresque commémore les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Il a pris fin en 1848. Depuis février 2000, cette histoire a enfin trouvé sa place à l'école. Le ministère de l'Éducation a introduit pour les Antilles Guyane une partie du programme qu'on appelle l'adaptation des programmes. Il y a certaines questions autour, par exemple, de la traite et l'esclavage qui sont donc introduites dans le programme à part égale avec d'autres thématiques. Donc, on nous autorise à aller plus loin et on nous offre donc un créneau horaire supplémentaire pour approfondir ces questions. Cette école maternelle porte le nom d'une esclave qui a payé de sa vie le prix de sa résistance. Dès l'âge de 6 ans, les petits Guadeloupéens étudient l'histoire de leurs ancêtres. L'école reste le meilleur endroit pour cet exercice de mémoire et de réconciliation. Le quadrille est une danse importée de métropole au 18e siècle par les colons blancs. Tenus à distance, les esclaves se sont réappropriés ce rituel en y ajoutant leur propre rythme. Pendant l'esclavage, le soir, les maîtres laissaient du temps aux esclaves pour qu'ils se reposent. Et pendant ce temps, ils faisaient du broca et du cadou. Autre héritage, le casse tambour créé par les esclaves n'ayant pas le droit de couper du bois pour fabriquer leurs propres instruments. Ils ont détourné des tonneaux. La musique du cas est ainsi devenue le symbole de la résistance. Nous sommes aussi dans un système qui est français. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons à apprendre comment fonctionne ce système lorsqu'on va grandir. Mais je pense que c'est tout aussi important de faire la même chose pour la tradition ou l'opéenne. Des rythmes africains du go-ka passons à l'improvisation de jeunes mexicains sur scène dans un dialecte ancien. Pour ces élèves, le théâtre campesino n'est pas seulement un moyen de préserver la culture traditionnelle, il s'agit aussi de faire revivre et de transmettre les langues indigènes du Mexique. Dans la Sierra Huérez, près de Huaraca, dans le centre du Mexique, vivent plusieurs communautés amérindiennes zapoteques. Elles communiquent dans Zapotec, une langue précolombienne dont il existe plusieurs déclinaisons. Pour préserver les traditions de la tendance croissante à l'occidentalisation, ces communautés ont un secret, le théâtre campesino, comprenez le théâtre paysan. Nous avons choisi le théâtre comme méthode éducative pour renforcer l'identité linguistique et culturelle des indigènes. Le théâtre campesino est spécifique à cette région. Les habitants sont les acteurs, il n'y a pas de texte, juste des directives. Et les thèmes portent sur la vie de la communauté indigène, des relations entre générations, aux mythes et traditions anciennes. Les scènes sont jouées en Zapotec, cette langue amérindienne précolombienne. On a l'impression que le Zapotec ne vaut rien quand on part d'ici. C'est l'espagnol et les autres langues étrangères qui comptent. C'est parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à ce qu'on soit autonome, à ce qu'on se débrouille seul. Il préfère nous encadrer, soi-disant pour nous aider. Autrefois, dans nos villages, les hommes valaient plus que les femmes. Les femmes restaient à la maison à cuisiner des tortillas, pas les hommes. Les filles sont invitées à s'exprimer sur scène. Dans ce spectacle, la déesse du maïs rappelle l'importance des femmes dans la société. La passion a toujours été l'harmonie, le respect et l'entendement communitaire. Et pour que vous ne se vouliez pas oublier que Dieu est le Petzalcône, que Dieu est le ciel, que Dieu est la pluie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Depuis plus de dix ans, les Australiens observent une journée nationale du pardon pour exprimer leurs regrets quant aux mauvais traitements infligés aux aborigènes. Aujourd'hui, ils vont plus loin. Un homme a mené une campagne acharnée pour promouvoir l'enseignement des valeurs et traditions aborigènes à l'école. Voici son portrait. Je pense que l'éducation aborigène m'a aidé à démarrer dans la vie. Sans cet élan, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas en train de défendre l'éducation aborigène et l'éducation pour tous les enfants, noirs et blancs ensemble, nous tous ensemble. Une école qui renforce les intérêts, les valeurs et les points de vue aborigènes, c'est ce qui me passionne. J'ai grandi dans une communauté aborigène à deux heures d'Adélaïde. J'étais cerné par les écoles. Ma mère a été la première aborigène à diriger une école en Australie. Elle a fondé la première école aborigène d'Australie, la Kwarna Plain School. Nous vivons dans une société dominante. Donc, nous devons apprendre à nos enfants à être fiers de ce qu'ils sont, tout en étant capables de travailler dans une société avec laquelle ils devront interagir à l'avenir. Cette double éducation est très importante. Parce que l'anglais est vraiment important, de même que l'alphabétisation, mais il faut que notre culture et notre identité le soient aussi. Nous avons eu de grandes réussites avec la Kwarna Plain School, où la langue et la culture sont inscrites au programme et imprègnent la cantine, les couloirs, la moquette, les murs. Une des clés et des ingrédients de la réussite d'une éducation aborigène est de renforcer les identités et les cultures au sein de l'école. De ne jamais exiger des enfants qu'ils abandonnent leur langue au portail de l'école. L'identité est le drapeau qui flotte le plus haut. Il faut aussi que les enseignants aborigènes et non-aborigènes apprennent l'art et la manière de former des enfants aborigènes dans le cadre d'une éducation aborigène. Et c'est pour cela que je prône un nouveau programme national en Australie. L'école est le lieu où l'on apprend à partager. Cela permettra aux aborigènes et non-aborigènes de se rapprocher, de partager leur histoire, leurs langues, leurs cultures. Après tout, les langues et les cultures aborigènes sont des langues et des cultures australiennes. Et l'Australie mérite de voir ces langues perdurer. C'est tout pour Learning World. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.